Alors déjà quelques mots de présentation sur le BRGM. Le BRGM est le service géologique national. Il est chargé de mettre la recherche, l'expertise et l'innovation au service de tous pour une gestion durable des ressources et des risques du sol et du sous-sol. Alors quand on dit au service de tous, ça veut dire bien sûr déjà au service de la société puisque nous devons apporter des réponses à des enjeux sociétaux importants, l'adaptation au changement climatique, la ressource en eau, la maîtrise des risques, l'approvisionnement en ressources minérales, qu'elles soient extraites d'une mine ou issues d'un procédé de recyclage. Les rapports sciences et sociétés sont essentiels pour un établissement comme le nôtre de façon à ce que nos recherches soient vraiment mises au service de la société. Un établissement comme le nôtre doit être capable d'expliquer ce que les sciences de la Terre peuvent apporter aux citoyens, d'expliquer aussi ce qu'elles ne peuvent pas apporter. Il ne faut pas hésiter quand il y a des questions qui sont posées et qui n'ont pas de réponse à avoir le courage de le dire et il faut que nous revenions toujours à ce que peut dire ou pas la science, c'est notre mission. Notre idée de base, c'est de demander à nos directeurs régionaux ou représentants en Outre-mer d'organiser des réunions régulières avec des ONG, des associations de protection de l'environnement et de discuter avec elles pour recueillir leurs remarques. Ça nous permet de tenir compte de leurs interrogations pour notre propre programmation scientifique et ça nous permet également de mettre en évidence des cas concrets que nous avons pu résoudre grâce à nos résultats de nos opérations de recherche. Les perspectives, bien sûr, c'est de continuer dans le sens d'un dialogue avec la société et même d'essayer de renforcer ce dialogue. Depuis 2014, nous avons invité des représentants d'ONG à participer à des instances de gouvernance du BRGM et notamment au comité de déontologie, mais je pense que le BRGM ne s'exprime pas assez sur les enjeux sociétaux et qu'il devrait spontanément, quand un débat s'instaure dans les journaux ou à la télévision, expliquer ce que les sciences de la Terre peuvent dire par rapport à la question sociétale. Il s'agit bien sûr de respecter nos ministères de tutelle. Nous ne sommes pas là pour faire des choix politiques, mais nous sommes là pour expliquer ce que les sciences de la Terre ont à dire dans le débat.